Voici le guide complet des défis de la semaine 2 de Fortnite. Le premier défi va vous demander de finir dans le top 50. Pour réaliser ce défi, vous avez juste à faire un top 50 en solo, duo, section ou trio. Pour savoir dans quel top vous êtes, juste ici à gauche, vous avez le nombre de sections ou de joueurs restants. Si vous êtes en solo, il faudra attendre qu'il reste moins de 50 joueurs pour faire le top 50. Et si vous êtes en duo, il faudra que le nombre soit moins de 25 pour que vous puissiez finir dans le top 50. Dès que vous aurez atteint le top 50, vous allez pouvoir vous laisser mourir ou tout simplement finir la partie pour terminer le défi. Le prochain défi va vous demander de toucher des adversaires avec des grenades collantes à sous-munitions. Pour réaliser ce défi, vous avez deux solutions. Soit vous cherchez dans la map ou dans des coffres des grenades collantes. Ou soit vous venez parler au personnage qui se trouve juste ici. Donc là, il y a un personnage qui vend des grenades. Et il y a un personnage là-haut aussi qui vend des grenades. Donc soit vous venez parler au personnage et vous achetez des grenades pour 200 lingots d'or. Et ensuite, ce que vous allez devoir faire, c'est d'infliger des dégâts aux adversaires avec les grenades collantes. Et dès que vous aurez réussi à infliger 100 de dégâts aux adversaires, là vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander de fouiller un contenant dans plusieurs parties. Donc les contenants, c'est tout simplement des coffres, des boîtes de munitions, etc. Tout ce que vous allez pouvoir fouiller, ce sont des contenants. Et ce que vous allez devoir faire pour réaliser le défi, c'est de fouiller un contenant dans 5 parties différentes. Le prochain défi va vous demander d'obtenir des munitions à des lieux dits. Donc les lieux dits, c'est tout simplement les noms des villes écrits sur la map. Donc par exemple, Grunet Reels, Fencing Field, Plizant Piazza, etc. Donc ce que vous allez devoir faire pour réaliser le défi, c'est d'obtenir 300 munitions dans des lieux dits. Donc pour obtenir des munitions, vous éliminez des joueurs et vous obtenez des munitions. Vous en trouvez tout simplement par terre, vous en trouvez dans des boîtes de munitions ou vous en trouvez dans des coffres. Dès que vous aurez trouvé 300 munitions dans des lieux dits, là vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander de recharger des armes. Alors je ne sais pas s'il faut recharger 100 munitions d'une arme ou s'il faut recharger 100 fois. Dans tous les cas, pour recharger une arme, vous avez juste à tirer et recharger. Mais si c'est rechargé sans munitions, vous avez juste à tirer pour user l'entièreté de vos munitions et ensuite vous appuyez sur carré pour recharger un maximum de munitions. Et si c'est rechargé 100 fois une arme, là vous allez devoir tirer, recharger, tirer, recharger, tirer, recharger. Et si c'est le cas, peut-être que le rechargement automatique ne fonctionnera pas, donc vous allez devoir le faire manuellement. Dès que vous aurez rechargé 100 fois ou que vous aurez rechargé 100 munitions, là vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts à des adversaires en étant à bord du train. Donc le train, vous le voyez avec un gros logo sur la map, juste ici, regardez, il fait le tour de la map. Ce que vous allez devoir faire, c'est de vous rendre sur ce train et ensuite d'infliger un total de 500 de dégâts aux adversaires en étant sur ce train pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Code Creator SCL Je vous laissez faire un petit défi. Je vous laissez faire un petit défi. Je vous laissez faire un défi.